C'est une histoire de naissance, c'est effectivement une histoire de naissance. Je suis tombée enceinte miraculeusement, enfin miraculeusement, avec une petite tête de la science, mais dans ma vie c'était un miracle, à l'âge très avancé de 48 ans, donc c'était extraordinaire. J'étais tellement heureuse et tellement soufflée de l'aventure que j'ai eu envie d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire pour moi, j'ai voulu écrire pour mes enfants. C'est très rare, on ne connaît pas sa vie depuis le tout début, or on a une vie depuis le tout début. Donc j'avais envie qu'ils la connaissent, cette vie depuis le tout début. Donc je leur racontais comment je me sentais, comment ça se passait, comment... Il y a eu mille aventures au fur et à mesure, c'était une grosse aventure, la plus belle et la plus grosse aventure de ma vie. Et pourtant je me suis un peu baladée, mais c'est la chose la plus normale du monde et c'est la chose la plus belle du monde. Je suis contente d'avoir écrit, je suis contente d'avoir commencé au début, le premier jour, et d'avoir continué, parce que je me suis rendue compte, là par exemple en relisant, qu'on oublie tout. Et moi au fur et à mesure de ma grossesse, je me disais, mais pourquoi mes copines ne m'ont pas prévenue de ça, il se passe ça ? Mais pourquoi je ne le savais pas ? Mais quand même ! Mais simplement parce qu'on n'y pense plus, parce qu'on oublie complètement, parce que la vie fait que, il reste, quand on a accouché, il reste, on a des enfants. Ou on a un enfant, moi en l'occurrence j'ai des enfants, j'ai eu la chance d'avoir deux enfants. Voilà, c'est tout ce qui reste. Le reste s'efface parce que la nature est bien faite, parce qu'on n'a plus besoin des souvenirs particuliers, d'avoir eu tel symptôme, tel truc, tel machin, ça s'en va en fait. La joie s'en va un peu aussi, et c'est bien de l'avoir consigné, moi je suis contente d'avoir une trace de cette aventure-là. Donc c'est ça, c'est mon aventure. Et il s'est trouvé que, un, j'ai quand même dû rester un petit peu allongée des fois, enfin il n'y a quand même eu, c'était pas non plus, pouf, on grossit, pouf, on pont, et pouf, il y a des enfants, il y a eu un peu plus que ça. Je l'ai écrit jusqu'au bout, je l'ai écrit après la naissance de mes enfants, je l'ai arrêté quand ils avaient trois mois. L'aventure était, cette aventure-là était terminée, il y en a une autre qui a commencé et qui est intéressante aussi. Et puis, j'avais travaillé l'écriture, j'avais envie que ça aille un peu de la gueule, j'avais envie que les mots soient marrants, j'avais envie que ça me ressemble, j'avais donc voilà. Et je suis souvent en relation avec Armand de Saint-Sauveur, des éditions intervalles, j'ai traduit des romans pour lui, je lui ai proposé des auteurs un peu tarés, anglo-saxons, qu'il a acceptés, enfin voilà, on avait cette relation-là. Qui est devenue une relation vraiment d'amitié professionnelle, donc je lui ai dit, écoute, j'ai écrit ça, il y a je ne sais pas combien de pages, est-ce que tu veux bien regarder, j'imagine que ça ne va pas forcément te parler. Alors, Armand est quelqu'un d'extrêmement élégant et qui m'a dit, je vais le lire avec plaisir, mais je suis quand même un homme, je ne suis pas sûre que ça va me parler. Il a pris beaucoup de gants et je trouvais ça normal, bon, et j'étais quand même aussi la tête prise dans les bébés, les couches, les biberons, donc en fait, tout ça s'est fait un peu légèrement comme ça. Mais Armand m'a rappelé trois jours après en me disant, mais en fait, je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu de bout en bout, mais j'aime beaucoup ce récit. Et voilà, en fait, il a eu envie de le publier, moi, je suis tombée par terre, j'ai dit, oui, voilà. Donc, évidemment, on a changé tous les noms des gens que je croise, les noms de mes enfants, enfin, j'ai changé tous les noms, sauf le mien, par acquis de conscience, surtout pour les gens. Il n'y a pas de scoop, ce n'est pas voici, il n'y aura aucun scoop dans ce bouquin sur d'autres gens que moi, mais par acquis de conscience, je préférais. Donc, voilà, donc, en fait, c'est devenu un roman parce que ce sont des personnages de fiction qui ne sont pas là sous leur vrai nom. C'est devenu mon premier roman sans que je m'en aperçoive, en fait. J'ai fait trois bébés, dont un beaucoup plus facile que les deux autres. Ce qui était drôle, c'est que donc j'étais allongée devant la télé, ce qui ne m'arrive pas souvent parce que j'ai autre chose à faire. Et tout à coup, en même temps que moi, je vivais cette grossesse, tout le monde était, enfin, une partie de la France était dans la rue en train d'hurler contre la PMA, etc. C'est-à-dire en train d'hurler contre ce que j'étais en train de vivre moi et qui était la plus belle chose de ma vie. Donc, c'était assez drôle de voir ces gens qui mettaient leurs enfants devant eux pour hurler contre les droits des autres, en fait, ce qui me surprenait beaucoup. Donc, j'ai suivi tout ça et je sortais aussi de quatre ans de tentative d'adoption d'un enfant au Mali, quatre ans qui n'ont pas abouti. Et ça, c'est encore une autre aventure. L'adoption internationale, c'est un drôle de monde. Très dur. Et à l'issue de cet échec au Mali, en fait, j'ai pu tomber enceinte. Donc, ma vie était faite pour que mes deux enfants soient ceux-là et c'est très bien. Mais en même temps donc que j'étais enceinte, le Mali a connu les événements qu'on sait. La loi sur la famille a changé. L'adoption internationale s'est fermée au Mali. Donc, moi, j'avais visité des orphelinats. Je me souvenais très bien de tous les enfants que j'avais vus. Une fois qu'on les a vus, les enfants dans les orphelinats, on ne peut pas comprendre la politique internationale concernant l'enfance. C'est-à-dire que c'est impossible de comprendre, à part admettre que les paramètres sont politiques, enfin, tous autres que le rapport à l'enfance. Surtout quand, après, on a ses propres enfants. On se dit, ce n'est pas possible d'imaginer que ce soit bien de laisser des enfants un an, un an et demi dans un berceau. Et encore, quand ils ont un berceau, tout seul, même avec des gens gentils. C'est une situation qui reste, qui marque quand on s'en est approchée. Moi, c'est inoubliable. Et donc, je suivais ça en même temps. Donc, en fait, le récit est entrecroisé. Il s'est trouvé que j'étais confrontée à une actualité qui me concernait directement, en fait. Donc, voilà, il y a eu tout. Se chasser-croiser comme ça, entre ma petite vie, qui est un peu la même que tout le monde quand on attend un enfant, avec plus ou moins d'amplitude et plus ou moins d'événements. Et puis, la grande vie, avec des guillemets, qui était un peu dure à comprendre à ce moment-là, enfin, qui est toujours dure à comprendre. Mais là, particulièrement, comme ça m'intéressait, que j'avais le temps de m'intéresser, j'étais très interloquée. Voilà.